Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Métroboule d'Odo présente Marmoutier l'insolite ! Générique ! L'événement le plus connu de la vie de Marc Sainte, qui a sans doute fait sa popularité universelle, c'est lorsque devant la ville d'Amiens, il rencontre un pauvre, voyant que ce pauvre a froid, il partage son entourage. Et Martin était plébiscité par les Tourangeaux le 4 juillet 371. Le tumulte de la vie de Tours ne lui convenait pas, donc il décide de quitter la ville, il va longer le coteau, et il va arriver ici, et il fonde l'abbaye de Marmoutier. Donc il fonde un petit ermitage, où des frères vont venir le rejoindre. 372 ! 372 ! Alors ça c'est vieux, parce qu'il n'y avait pas le petit 1 devant, ça c'est pas tout fait ! Dési ! Avril 372 ! Cette chaîne a été forgée en avril 372 de notre ère, il y a 1642 ans ! Comment ça arrive ? Alors on pourrait penser que Martin choisit ce lieu tout simplement pour la beauté du paysage, le coteau orienté plein sud, et bien non ! Comme on vous l'a dit précédemment, au 1er siècle, il existait déjà un bâtiment qui avait été offert à l'église, donc Martin s'installe dans un lieu déjà occupé. A l'extrémité orientale, le déambulatoire desservira une couronne de chapelle rayonnante, ça c'est pratique pour la procession de pèlerins, puis alors un sens unique, parce que sinon c'est vite le bazar, et puis cerise sur le gâteau, ça c'est mon idée, le bras nord du transept, je vais vous le montrer parce que sinon on va perdre du temps, c'est là, voilà ! Ah ben oui ! Le bras nord du transept intégrera intégralement forcément, le petit repos Saint-Martin, le bâtiment qui est là-bas, Le maître bâtisseur va dessiner les planquants de l'église, et il va donner des ordres au sculpteur, tailleur de pierre, effectivement charpentier. Autant on emporte la pierre ! Merci Charles ! Eh bien chers amis, voici le moment que vous attendez tous ! Devant vos yeux, nous allons pouvoir, à partir de cet objet, vous présenter une nouvelle et poussoufflante reconstitution historique ! Eh oui chers amis ! On a découvert trois églises ! L'église de l'an 1000, l'église romane du XIIe siècle, et l'église gothique, construite à partir du XIIIe siècle. Ces trois églises avaient une forme de croix latine, toutes les trois avaient trois nefs. Par contre seule, l'église romane et l'église gothique, les deux dernières, possédaient un déambulatoire, le couloir qui contournait le cœur, selon le modèle des grandes églises de pèlerinage. Si ce sont des momies, eh bien tapez leur dessus avec la petite pelle ! Eh bien décidément, décidément, amis aventuriers intrépides, soiffés de connaissances, décidément marmoutiers étaient effectivement bien remplis de secrets. Il y a plein de chouchons, c'est insensé ! Et lors d'une visite pastorale, Martin meurt le 8 novembre 397 à Cande. Et depuis, ce village porte le nom de Cande-Saint-Martin. Les tourangeaux voulant le corps de Martin ont volé le corps pour le ramener à Tours, et Martin était enterré à Tours le 11 novembre. Quand je vous parlais de tour maudite, c'était pas rien ! Revenez vite dans le joindre ! Revenez désir ! C'est incroyable tout de même, cette petite barbe comme ça ! Scalette, Jane, nous vous laissons ranger le camp et reboucher tous les petits trous, hein ! Ce n'est plus les bons, les petites satouettes, hein ! Charles et moi, nous partons devant ! Eh oui, chers amis aventuriers intrépides et repus de connaissances ! La métro-boulot-dodo vous a présenté... MAMMOUTIER, L'INSOLITE ! Générique de fin ! Tout le monde ! Amarmoitié ! L'INSOLITE ! Amarmoitié ! Le monde ! L'INSOLITE ! Amarmoitié ! Tu n'as pas dit trop ! Amarmoitié ! La salaire de nos oiseaux ! Amarmoitié ! Amarmoitié ! Amarmoitié ! Le monde ! L'INSOLITE ! Amarmoitié ! La sauture en jour ! Amarmoitié ! Amélu-t-il !